Zacharie, chapitre 7 Et en la quatrième année du règne de Darius, le quatrième jour du neuvième mois, de Chasse-le, la parole du Seigneur vint à Zacharie. Sarasar et Arbéser, le roi et ses hommes, envoyèrent en Béthel pour prier le Seigneur, disant aux prêtres du Temple du Seigneur Tout-Puissant et aux prophètes, les saintes offrandes sont entrées ici le cinquième mois comme il a déjà été fait en un grand nombre d'années. Et la parole du Seigneur Dieu des armées vint à moi, disant, parle à tout le peuple de la terre et aux prêtres, et dis-leur, quand vous avez jeûné et pleuré les cinquième et septième mois de ces soixante-dix années, est-ce pour moi que vous avez jeûné ? Et quand vous avez mangé et bu, n'est-ce pas pour vous que vous mangiez et buviez ? N'est-ce point là ce que vous a dit le Seigneur par les prophètes d'autrefois, lorsque Jérusalem était habitée et prospérée, ainsi que les villes d'alentour, et que les montagnes et la plaine regorgeaient d'habitants ? Et la parole du Seigneur vint à Zacharie, disant, Voici ce que dit le Seigneur, Maître de toutes choses. Soyez juste quand vous jugez, et que chacun soit compatissant et miséricordieux envers son frère. Gardez-vous d'opprimer la veuve, l'orphelin, l'étranger, le pauvre, et ne conservez point en vos cœurs un mauvais souvenir des méchancetés de vos frères. Et ils ne le voulurent point entendre, et ils lui tournèrent le dos avec mépris, et pour ne point ouvrir, ils se bouchèrent les oreilles. Et ils se firent des cœurs désobéissants, au point d'être indociles à ma loi et aux paroles que leur envoyait le Seigneur Tout-Puissant, par son esprit et par les prophètes d'autrefois. Et le Seigneur Tout-Puissant en eut un grand courroux. Or, voici ce qui arrivera, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur a parlé, et ils n'ont point écouté. De même, quand ils crieront, je ne les écouterai pas. Et je les chasserai, et je disperserai parmi les nations qu'ils n'ont point connues. Et derrière eux, la terre sera dénuée d'allants et venants. Et ils auront voué à la destruction une terre que j'avais choisie.